Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef, et nous nous retrouvons en compagnie d'Arnaud David et de Denis Capes-Granger, les deux grands reporters du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Pierre. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du futur, d'un futur assez proche, mais de l'après-mondial au Japon, pour parler d'un sujet qui a beaucoup occupé l'actualité ces derniers temps, de la constitution de ce nouveau staff très riche. Et donc la question c'est que faut-il attendre de ce futur staff, Arnaud, un staff comme on n'en a jamais eu, dans l'entourage du 15 de France ? On n'a jamais rassemblé autant de compétences, effectivement. Alors il y a deux façons de voir la chose. C'est formidable, c'est formidable. Toutes ces compétences vont s'aligner, vont travailler ensemble. Ou alors on se demande, zut, est-ce qu'on n'a pas affaire à une drôle d'armée mexicaine ? Et au fait, qui c'est le chef ? Est-ce que le chef va avoir les épaules pour porter le costume ? Voilà, mais il y a effectivement de la jeunesse, des compétences, des palmarès, tout ça mis ensemble. Vas-y Denis, rappelle-nous un peu. Denis, il faut l'énumérer le staff. On va t'aider, on va t'aider. Non mais, je l'ai en tête, merci Jean-Pierre. Ce staff est composé autour de deux têtes principales, même si c'est celle de Fabien Galtier qui émerge. Il y aura également Raphaël Ibanez qui va revêtir le costume de manager de l'équipe de France. C'est une fonction qui a disparu aujourd'hui, qui était occupée jusqu'en 2011 par Jomaso. Jomaso, qui à l'époque était un élu fédéral et détaché auprès du 15 de France. Là, on peut se douter que les tâches de Raphaël Ibanez seront nettement différentes dans le contenu, tout du moins. Ensuite, en dessous, il y aura des techniciens. Il y aura donc Laurent Laby qui sera en charge de l'animation dans sa globalité. Il y aura William Servat qui s'occupera de la mêlée des avants, qui sera également aux côtés de Karim Ghezal, qui est l'actuel entraîneur de la touche à Lyon, qui fait référence dans cette spécificité. William Servat du Stade Toulousain, du Racing. Tout à fait. Et le petit dernier, c'est Sean Edwards. Il est petit, mais très costaud, avec un pémarès long comme ça. Ce sera le doyen d'ailleurs. Ce sera le doyen. Sean Edwards, on le connaît mal en France, mais c'était une star du rugby à 13. Il était ensuite, il est passé à 15 comme entraîneur. Et il était entraîneur des Wasps, champion d'Europe, deux fois champion d'Europe. Ensuite, il est parti avec Warren Gatland. Le Wasp champion d'Europe avec un certain... Raphaël Ibanez, bien sûr. C'est ça la connexion. Et puis, donc, il est parti au Pays de Galles, aux côtés de Warren Gatland. Et là, ils ont aligné, si je ne m'abuse, trois grands chelèmes avec une petite nation. Sean Edwards, qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme bonhomme, un sale caractère, une personnalité atypique. C'est une teigne, on peut le dire. C'est une teigne, c'est un grand entraîneur de défense. Non seulement c'est un technicien, mais c'est aussi un grand meneur d'hommes. Et voilà, moi j'avoue que ça fait partie des gens qui ont marqué Raphaël Ibanez et tous ceux qu'il a entraîné. Mais j'attends de voir comment le choc culturel entre les joueurs de l'équipe de France et Sean Edwards, avec son accent du nord de l'Angleterre, et puis aussi Sean Edwards au milieu du staff de l'équipe de France. J'ai oublié d'ailleurs Thibaut Giraud, au passage, qui participera à la Coupe du Monde au Japon, mais qui sera aussi un homme de base en étant directeur de la performance auprès de Fabien Galtier. Tout ça, ça fait un staff, comme on en a, c'est ce qu'on disait, jamais vu en termes de noms alignés, c'est une certitude, mais aussi de nombre. On n'a jamais eu un staff aussi large, aussi rempli en compétences. C'était plutôt l'apanage des nations concurrentes, notamment les Anglais, qui sont les grands spécialistes. Arnaud, des staffs à rallonge. Déjà, Clive Woodward avait inauguré ça il y a très longtemps lors de la Coupe du Monde en Australie. C'était le premier à se pointer avec une armada de techniciens dans son staff. Là, c'est déjà en soi une première révolution culturelle pour le 15 de France, d'avoir face aux joueurs des gens ultra compétents, chacun dans leur domaine. Oui, tout à fait. Là, les joueurs ne pourront plus se cacher. Ils ne pourront pas dire à Sean Edwards, « La défense, je ne suis pas sûr, tu es sûr, Sean ? » Non, je pense que ça ne marchera pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une crédibilité. On ne pourront pas dire à Karim Ghezal la touche aussi, parce qu'il commence à avoir une petite réputation. Oui, ni à William Servat. La mêlée. Donc, tout ça, là, c'est sûr, il va y avoir des compétences et les joueurs ont besoin de ça. On leur vend aussi du rêve en équipe de France. Jusqu'à présent, l'équipe de France, souvent, c'était un cran en dessous de ce qu'ils avaient en club, malheureusement. Là, ils vont être confrontés, justement, à l'excellence, normalement, en équipe de France. Et les joueurs, ils ont besoin de ça. Ce sont des compétiteurs. Ils ont besoin de rêver. Mais je minimiserai quand même l'aspect révolutionnaire de la chose. Le bad cop. C'est un staff, effectivement, fourni, mais qui ne fait que répondre aux standards qu'il y a dans le rugby professionnel français. Dans le moindre club du top 14, aujourd'hui, il y a un entraîneur en charge de la défense, il y a un manager de la performance, il y a un technicien dévolu. C'est déjà un court-art, quoi. Les joueurs vont se contenter de retrouver, au niveau de la sélection, ce qu'ils ont dans leur quotidien. Alors, c'est une bonne chose, effectivement, parce qu'ils vont y retrouver leurs repères. Mais ça démontre juste que le 15 de France était à la bourre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une certitude. Mais au moins, il rattrape son retard. Il rattrape son retard. Et après, il y a une autre chose qui est quand même très importante, c'est que, là aussi, c'est très théorique, mais c'est la piste aux étoiles, quand même, ce staff. Ce n'est pas seulement un alignement de noms, c'est un alignement de grands noms, quand même. Je dis ça de manière assez neutre. Mais c'est pour ça que, quand on l'a souligné, ça vient du Racing, ça vient de Toulouse, ça vient de Lyon. Tout ça, ce sont des clubs qui sont désormais installés en haut du classement du top 14, qui sont des clubs un peu référents en France. Et le staff lui-même, ce sont pour la plupart d'anciens internationaux, des gens qui ont roulu leur boss. Et tu as parlé, Denis, à juste titre, du côté bicéphale dirigé par Fabien Galtier et Raphaël Ibagnais. Ce sont des gens qui ont une énorme cote liée à leur passé de joueur avec l'équipe de France. Oui, mais pour que la révolution culturelle, c'est une première révolution, pour que la révolution culturelle, elle puisse s'étendre, elle puisse porter ses fruits, il va falloir réfléchir quand même à une autre organisation. C'est-à-dire que le champ de compétence et le champ d'intervention de ces entraîneurs ne se limite pas, ne se limite pas aux journées de rassemblement de l'équipe de France. Il y a aujourd'hui un modèle à réinventer, à réaménager, qui est celui justement de l'intervention de ces entraîneurs auprès des joueurs, au quotidien, ou presque au quotidien. Ce qu'il faut repenser maintenant, c'est la co-gestion des internationaux. Tu y crois, Denis ? Je crois que de toute façon, les techniciens qui arrivent sont très au courant qu'il y avait un manque dans le suivi des internationaux. Enfin, un Laurent Laby a eu tout le loisir de discuter avec ses joueurs qui partaient en stage. Il savait très bien qu'il ne voyait pas très souvent leurs entraîneurs durant la saison régulière. Là, il l'a exprimé clairement une fois que sa nomination a été officialisée. Lui, son intention, c'est de suivre au jour le jour les joueurs, d'aller les voir en club. Alors, c'est des déclarations d'intention, on a entendu d'autres, mais on peut espérer que cette fois-ci, elles sont suffisées. Ce que je veux dire, c'est que ça, dans l'histoire, on l'a déjà entendu. Oui, mais je crois qu'il y a une prise de conscience initiée par la dégringolade du rugby français. C'est une génération de techniciens qui a entraîné dans les clubs français avec des entraîneurs étrangers. Il y a eu cet échange de compétences. Ils savent très bien comment ça se passe dans les autres nations. Je pense que c'est quand même l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Au même titre que Raphaël Ibanez, dans son costume de manager, on peut imaginer qu'il aurait une mission de dialogue avec les clubs de top 14. Et une mission pour suivre au jour le jour les internationaux dans leur club. C'est ça la vraie nouveauté. Enfin, une des vraies nouveautés. En dehors du staff étoffé, composé de gens très compétents, reconnus très compétents. Est-ce que la vraie nouveauté, ce n'est pas ça ? C'est cette organisation bicéphale, on va dire, où Raphaël Ibanez aura un rôle aussi important en interne qu'en externe ? Qu'en externe, en tant que représentant, ambassadeur de l'équipe de France, à aller négocier. Mais la France étant la France, les clubs étant les clubs, je pense qu'à un moment, il faudra que ce soit gravé dans le marbre. Il y a une convention qui a été négociée jusqu'en 2023. Tu veux dire que Raphaël Ibanez se prépare des nuits de son sommeil ? Oui, à se ronger les ongles, à ronger son frein. Le connaissant, il a du tempérament. Donc, il est possible que très vite, il y ait des attitudes qui la gâchent et des entraîneurs qui ne joueront pas complètement le jeu de l'équipe de France. C'est pour ça que je pense que la convention, elle doit être repensée, réaménagée. C'est une possibilité. Il y a dans la convention qui était signée entre les clubs et la ligue et la fédération jusqu'en 2023, des clauses de revoyure. Et il y a deux ou trois personnes importantes à la ligue qui sont prêtes à faire cet effort en faveur de l'équipe de France. Lesquelles ? J'en connais un, qui est l'ancien président d'Agen, Alain Tingo, qui est l'homme qui a négocié à la ligue la convention qui a été signée jusqu'en 2023, qui est prêt à ça. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il soit suivi par tout le monde à la ligue. Il y a des gens qui traînent des pieds, il y a des gens qui ne veulent pas bouger le modèle, mais ça fait partie des discussions en cours. Est-ce que ce sont toujours les mêmes ? Est-ce que ce ne sont finalement pas les clubs les plus fournisseurs d'internationaux qui traînent les pieds ? Toujours, certainement toujours un peu. Et puis, il pousse notamment pour que Paul Gauze, l'actuel président, brigue un nouveau mandat, alors que dans les règlements, il n'a le droit qu'à deux mandats. Et pourquoi ce mandat de plus ? Pour laisser les choses en l'état. Pour laisser les choses en l'état. Donc il y a des courants qui s'affrontent à l'intérieur du rugby français. La performance de l'équipe de France au Japon, tout ça va participer au déplacement des plaques à l'intérieur du rugby français. Mais je pense que tout le monde va prendre conscience qu'il y a quand même un objectif qui est 2023, une Coupe du Monde en France, et que le rugby français n'a pas le droit de louper ce rendez-vous. On parle de la compétence de ce staff. Elle dépendra aussi des résultats de l'équipe de France, tout bonnement. Quand Philippe Saint-André et Patrice Legisquet sont arrivés à la tête de l'équipe de France en 2011, ils avaient une compétence qui était reconnue, ils ont été applaudis lors de l'arrivée. On se souvient comment ils sont partis de l'équipe, ils ont fini leur mandat. C'est vrai, mais la différence c'est qu'ils étaient... c'était une configuration très classique, on va dire, à l'époque. Il y avait un entraîneur principal, deux adjoints, effectivement, renommés. Là, on est dans un autre niveau, parce qu'ils sont plus nombreux. J'allais dire, encore plus reconnus les uns et les autres, parce qu'ils sortent d'exercer en club directement, là, ces dernières années. Même ces derniers mois, pour ne pas dire ces derniers jours, il y en a qui sont encore en exercice. Donc c'est peut-être un peu différent de cette période-là. Surtout l'autre contexte différent, Arnaud vient de m'en parler, est-ce que c'est pas que tout ça, c'est en vue de la Coupe du Monde en France, en 2023 ? C'est encore plus important que ça se passe dans ce contexte-là, finalement, parce que ça n'est pas un hasard. Et il est évident que c'est une échéance primordiale pour la gouvernance de la Fédération et Bernard Laporte, qui devra sans doute se représenter, qui va très certainement se représenter. D'ailleurs, il l'a dit, en 2020 pour briguer un second mandat. Donc il est évident qu'il faut que les résultats arrivent rapidement et il faut que l'équipe de France soit performante en 2023. Un staff comme ça, c'est aussi, Arnaud a parlé politique, mais c'est aussi un geste politique. C'est une manière de donner des gages dans une période où le 15 de France, qui est toujours la vitrine du rugby français... C'est en ça que l'échéance de 2020 est fondamentale dans la constitution de ce staff. Il n'a pas fait du bas de gamme, j'avais des doutes, mais il n'a pas fait cheap, il n'a pas fait un staff low cost. Pas vraiment. Il s'est donné les moyens, parce que ça va coûter cher, attention, ça va coûter cher à la Fédération. Donc j'espère qu'il a des ressources. Monsieur Altrat, s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Mais c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pour moi, l'enjeu des deux prochaines saisons, c'est d'obtenir que la Fédération, que l'entraîneur national, et qu'on gère les internationaux, et qu'on gère... Ce staff-là, sans ces pouvoirs-là, ne pourra rien influer sur les résultats, c'est ça que tu veux dire ? Non. Je pense qu'il sera limité. Il y a des joueurs qui arrivent avec un joli talent en équipe de France, et au bout de 18 mois, ils sont éteints. On les a perdus. Il faut se demander pourquoi. Alors, bien sûr, il suffit de regarder le nombre de matchs joués. Enfin bon, il y a plein d'éléments dans un calendrier dément. Il n'y a pas de plage vraiment de préparation, il n'y a pas de gradation. Il faut vraiment mieux les encadrer. Et donc, il faut provoquer là. Il faut profiter de cet instant pour provoquer cette vraie révolution culturelle. Et s'il y a cette révolution culturelle, alors avec un staff compétent, on va faire des étincelles. C'est un vœu pieux un peu quand même, parce que... Ah, revoilà le bas de goût. Comment la LNR lâchait plus les joueurs qu'elle ne les lâche déjà à l'équipe de France ? Aujourd'hui, on est sur les mêmes standards que les Anglais en termes de ministère de disponibilité de la sélection. Comment aller plus loin ? Ça voudrait dire mettre en partie les joueurs sous contrat fédéraux ? Aujourd'hui, les clubs n'y sont pas prêts. Est-ce que ce n'est pas plus une question de gestion ? Est-ce que c'est là où les Anglais, a priori, vont plus loin que les Français aujourd'hui ? C'est que le patron du 15 de la Rose, il a le pouvoir de dire à un entraîneur de club, ce joueur-là, je ne veux pas qu'il joue. Oui, mais si Eddie Jones arrive à faire ça, c'est parce que la fédération anglaise paye et rétribue grassement les clubs anglais. Mais est-ce que c'est injouable dans un autre contexte, dans le contexte français, avec des accords ? Il faut réinventer un modèle. Je crois que c'est de l'intérêt de tous. Il y a un moment où le rugby de club va lasser si l'équipe de France... J'ai une autre question, messieurs, parce que ça participe à ça. Mais est-ce que la chance de ce staff et de la gouvernance de la FED, c'est de ne pas pouvoir redémarrer, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde au Japon, ce chantier un peu gigantesque avec une génération où on aura un peu remis à plat, tourné la page, où la génération des losers aura quitté la scène, ou en tout cas en grande partie quitté la scène, et où de nouveaux joueurs qui ont commencé à émerger ou qui sont en train d'émerger, qui émergeront en vue de 2023, prendront le relais. Tant que Fabien Galtier, mettons, en 2021 pourra pas appeler l'entraîneur du stade toulousain avant un match pour lui dire, écoute, Romain Tamac, tu me le fais jouer en 10 pendant 65 minutes, après tu me le sors et tu mets Thomas Ramos. Je vois mal comment... Mais ça, est-ce que c'est possible ? En l'état actuel des choses, non ? Non. Est-ce que c'est possible en 2020 ? C'est ce qu'Arnaud appelle de ses voeux, et c'est là que toi tu dis... Ça me semble très compliqué, les accords actuels courts, on voit mal la LNR lâcher prise comme ça. Et moi je reviens au joueur, est-ce que tu penses que Fabien Galtier, ou Raphaël Ibanez, ou Laurent Labide, ou peu importe, s'adressant à Romain Tamac, aura besoin de lui dire les choses de la même manière que quand il s'adressait, ou s'il s'était adressé à François Trainduc ? Sous-entendu, est-ce que cette génération de joueurs pros, là, n'est pas finalement la plus mature qu'on ait jamais eue depuis que le rugby est vraiment pro en France ? On peut l'estimer, mais la crédibilité d'un entraîneur tient ses résultats. Si l'équipe de France n'a pas de résultats, on peut imaginer... Les joueurs aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il faut vite que cette génération équipe de France, que cette jeune génération, elle devienne addicte à la victoire. Il faut vite lui en donner le goût. Il faut vite qu'elle s'inscrive dans un projet qui lui fasse envie. Et puis à tous les niveaux, d'ailleurs, ça cogite un peu à la Ligue et à la Fédé. On a envie de leur redonner envie. Et comment on leur redonne envie ? En jouant sur les gratifications. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui vient en équipe de France, il fait un match, parfois un match de merde. Il prend son argent, il rentre en club. Il était payé quoi qu'il arrive. Il était payé par son club. Il a double salaire. Et la vie est belle. La vie est belle. Et ça, c'est remis en cause aujourd'hui ? Toujours par le même. Toujours par le même. Il dit qu'il faut qu'on s'intéresse un petit peu à la rémunération. Et que pendant que le joueur est en équipe de France, peut-être qu'il ne soit pas plus payé par son club. Qu'il n'y ait pas la double rémunération. Et qu'on lui donne envie un peu d'aller gagner. Quel président de club ne va pas être d'accord, a priori ? Je pense qu'il peut y avoir unanimité là-dessus. Et ça, ça sera décisif. Et est-ce que, c'est là l'autre question, parce que c'est ce que je crois à moi, mais cette génération-là, n'est-elle pas plus prête que la précédente à entendre ce discours ? C'est une génération qui est individualisée dans le bon sens du terme. Qui sait se concentrer sur elle-même pour vraiment optimiser son potentiel. Qui sait se concentrer sur des objectifs. Ils sont rentrés tôt dans les centres de formation. Ils sont peut-être un peu plus formatés. Peut-être qu'il faut plus les encadrer, mais ils savent où ils vont. Donc effectivement, on peut estimer que... Quand tu penses à ça, tu penses, comme moi, à Romain Tamak, à Demba Bamba, à des joueurs comme ça, à d'autres derrière, il y a d'autres noms qui arrivent, qui pointent et qui seront... Il y a nos petits Rochers, Grégory Aldrit, Pierre Bourgueride, qui connaît effectivement une saison bien plus difficile. Mais bon, qu'on a vu à un très bon niveau. Et effectivement, il y a toute une génération de beaux joueurs qui arrivent en équipe de France. C'est ce qu'on les a rangés dans la catégorie les champions du monde des moins de 20 ans. Mais ce n'est pas seulement, ça va au-delà. Je pense qu'il y a eu des efforts de fait au niveau de la formation. Le système des gifs, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, impose quand même de faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs français. Et donc, on avait une perdition terrible. Ce n'était pas une si mauvaise idée. Ce n'était pas une si mauvaise idée. Il y avait beaucoup de joueurs qui disparaissaient. Là, de fait, il y a des joueurs qui émergent et qui ont du talent. On voit d'ailleurs que les projets club se ressentent sur la formation. Le Stade Toulousain cette saison, on est le meilleur exemple. Mais de plus en plus, les clubs savent qu'ils doivent mettre le paquet sur la formation pour faire venir de jeunes joueurs français dans leur centre de formation, pour avoir des équipes compétitives à l'avenir. Empiler les noms comme l'a fait Mourad Boudjela en son temps, ça ne marche plus. Lui-même, Mourad Boudjela se tourne un peu plus vers la formation. Oui, parce qu'il sait qu'il ne peut plus. Enfin, ce n'est plus possible, tout simplement. Et c'est une très bonne nouvelle. Il faut se confronter à quelques faits. Est-ce que les Irlandais ou les Galois ont des meilleurs résultats que les Français en catégorie jaune ? Que ce soit dans le tournoi ou dans les championnats du monde des moins de 20 ans. Non. En revanche, ils savent optimiser leurs petits réservoirs de joueurs. Et deux, trois ans plus tard, leurs jeunes joueurs, on les voit à l'âge adulte. Ils ont grandi, ils ont été formés, ils jouent un rugby de haut niveau. Et ils battent la France. Et ils battent la France. Donc ce n'est pas normal. Il y a eu une incohérence. Quelque chose se passe entre le moment où ces jeunes joueurs prometteurs deviennent des professionnels adultes. Voilà. Et c'est toute cette période qu'on doit revoir. Et si on prend bien les réserves françaises, les joueurs, si on les fait émerger comme on en voit partout des joueurs émerger dans tous les clubs de top 14 maintenant, grâce à un peu l'effet GIF, il ne faut pas désespérer sur l'avenir du 15 de France. Je reviens un peu au nœud de notre question, mais à ce staff, parce qu'il dépendra évidemment des joueurs, mais est-ce que le plus grand danger finalement, en dehors de tous ceux qu'on a évoqués, et on en a évoqués quelques-uns, mais ça ne va pas être la bataille d'égo ? Ouh là là ! Effectivement, là, ça peut être musclé. Ça peut être musclé. Moi, j'avoue que j'ai un point d'interrogation sur la capacité de Fabien Galtier, grand solitaire, à être le leader de cette bande de... Ce ne sont pas les sept personnels, mais c'est costaud. Il a quand même choisi Laurent Laby, qui connaît bien de son époque Columérine. Il pense que ça peut marcher. Raphaël Ibanez est censé être là pour apporter un petit peu d'huile dans tous ses rouages. Il n'y a pas de raison de désespérer, a priori. Effectivement, il faut compter sur Raphaël Ibanez, pour jouer ce rôle de grand frère, avoir cet œil vigilant. Fabien Galtier, il a bien réussi. Il a bien réussi comme entraîneur, quand il avait des personnalités qui mettaient un peu de rondeur à côté de lui, que ce soit Fabrice Landreau. Éric Béchut. Et surtout Éric Béchut, la personnalité enveloppante d'Éric Béchut, son carie, sa bonhomie. Et quand il n'a pas eu ça, il a plutôt échoué. Et quand il a perdu Éric Béchut, c'était beaucoup plus difficile pour Fabien Galtier. C'était le début des ennuis. Et la force de Fabien Galtier dans cette nouvelle émission, c'est surtout qu'il n'aura pas les joueurs au jour le jour. C'est une sélection, ce n'est pas un club. Donc tu es en train de nous dire qu'il ne va pas les lasser. Et qu'il ne va pas les heurter. Les vexer peut-être. Les vexer. Qu'il ne va pas les agacer. Mais finalement, tout ça est tellement, entre Guillaume et Beau, sur plan, on va dire. Selon vous, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur preuve. On ne va pas... Même s'ils auront normalement 80 en eux, mais pour que ça marche, il faut que ça marche très vite. C'est la loi du haut niveau. Ils ont quelque part la chance de participer à la Coupe du Monde 2019 au Japon en amont, qui vont leur permettre de prendre leur marque. Déjà, d'apposer une marque, peut-être même, sur le 15 de France. C'est du temps de gagner. Ça peut être du temps de gagner, si ça ne vire pas aux fiasques. Voilà. Il faut que cette Coupe du Monde, ce soit un tremplin, pas un obstacle. Et en même temps, il repartirait aussi d'une feuille blanche. En tout cas, il pourrait s'en servir pour repartir d'une feuille blanche, parce qu'une partie du staff est là, pas avec les mêmes prérogatives. Le staff global, c'est donc avec un manager pour chapeauter le tout. Est-ce que cette Coupe du Monde est importante ? Ou est-ce que la page blanche, elle démarre vraiment importante ? Elle le sera toujours, forcément. Moi, je pense quand même qu'il y a une partie de la crédibilité de Fabien Galtier comme entraîneur au quotidien qui va être en jeu. Les joueurs vont l'écouter, vont prendre leurs repères. Ce serait bien que ça marche. D'autant que je m'excuse auprès de Fabien s'il écoute, mais sa crédibilité est, somme toute, encore un petit peu fragile, puisque ses dernières expériences en club ont tourné court, que ce soit à Montpellier, puis à Toulon. Sa qualité de technicien, personne n'en doute. Sa qualité d'entraîneur non plus, bien sûr. Mais c'est vrai que sur la gestion des hommes, il sera sans doute attendu par les joueurs. Les joueurs parlent entre eux. Et surtout de, oui, l'un, il va être manager, c'est-à-dire qu'il va devoir manager un staff, pas simplement être au milieu du terrain à placer les joueurs et les plots. Il va devoir aussi savoir tirer le meilleur de son staff. C'est la qualité, par exemple, des grands managers. C'est la qualité d'un Stevenson, c'est la qualité d'un Warren Gatland, d'un Eddie Jones, même s'il harcèle son staff. Mais il sait en tirer le meilleur. Il va falloir que Fabien Galtier soit à la hauteur, avec des égaux compliqués à gérer. On guêtera ça avec beaucoup d'attentes au-delà de cette Coupe du Monde 2019. Merci Denis, merci Arnaud. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Vous retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer des prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio